et coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de tonton salut tout le monde nouvelle vidéo ouverture colis le colis d'un abonné donc le colis dandy qui est souvent dans le tchat c'est pas la première fois ça fait troisième je crois peut être peut-être la troisième fois c'est un grand arrêt à chaque fois colis c'est pas un petit il fait il fait 20 28000 dans trois kilos celui là trois kilos donc colis de 3 kg on sait pas du tout ce qu'il ya dedans comme d'habitude la grande caña on va commencer à avoir chaud ça va taper c'est parti alors ah oui il y en a besoin merci tati je peux pas regarder la caméra il fait trop chaud alors là on découvre ah ben surprise totale on l'a reçu par mondial relais oui donc il était en point relais dans une boulangerie qu'on aime beaucoup on a déjà acheté on fait pas que moins au mondial relais on a déjà mangé chez eux et d'ailleurs chaque fois qu'on y rentre ça donne appétit c'est super beau c'est super bon mais bon il faut essayer de pas trop craquer bisous à vous tous handy family nice donc gros bisous à tous tes enfants il ya ta chérie à ta chérie alors c'est marqué ceci est pour monsieur qui conduit les vaisseaux amitié monsieur qui conduit les vaisseaux quoi ceci est pour le monsieur qui conduit les vaisseaux les vaisseaux c'est moins ça qu'est ce que j'ai construit les vaisseaux ceci pour le monsieur qui construit les vaisseaux amitié c'est rico ah oui oui c'est ce qu'il me disait il m'en avait parlé c'est pas pour moi le colis c'est pas pour moi le colis c'est pour rico jamais ouais t'inquiète c'est pour rico en fait s'il veut faire de celui qui construit les vaisseaux c'est rico et en fait c'est que des oeufs voilà mais m'en avait ouais il m'en avait parlé regarde tout ce qu'il a non mais ça il a une poche il va pouvoir construire des vaisseaux en boîte kinder donc en fait c'est que des boîtes kinder mais il y en a énormément et mais genre mais combien vous avez bouffé de kinder dans votre vie voilà donc c'était pas pour nous alors voilà véritable élément de déco là ah ouais chouette pour le QG là ah ouais non très sympa ouais puis j'aime beaucoup les écussons comme ça parce qu'ils sont brodés c'est pas juste du plastique ou quoi et la qualité je trouve que c'est beaucoup mieux donc je sais pas comment il a trouvé ça voilà il a bricolé lui-même par rapport à un casque de chantier qui s'est trouvé puis voilà et du coup ça te permet d'avoir dans le QG à un endroit là où t'as tes dino voilà où le mettre pour un cosplay vas-y ah je vais me décoiffer je le mets allez c'est reparti ça fait chapeau au dessus de ta tête ça fait quoi ouais mais c'est pas réglé il est réglable après il a fait peut-être taille au bite de la comté il a anticipé ouais je pense ouais c'est un peu mieux voilà c'est reparti alors putain attends il faut que je le règle tu vas avoir chaud avec elle non non pas tant que ça tu vois par rapport à la casquette on en reparle en dix minutes non c'est aéré et tout il y a des aérations pour tu sais pour les fluides du cerveau pour aérer alors ah ouais ah ça c'est beau alors là par contre tout est en vrac donc il faut chercher un peu ouais alors j'en avais un collector j'en avais un j'avais celui là ah ouais ah oui 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 ah ouais donc il y en a 12 à collectionner j'avais celui là voilà des pins turtles 12 ah ouais c'est marqué moi pour moi il y en avait que l'anardo schredder michelangelo moi je me souviens quand j'étais petite j'en avais un mais c'était en fait comme ils appellent raphaël avec les deux saï il ya plein de choses moi c'est super sympa ils sont chouettes ça direct dans ma vitrine tortue ninja ah ouais ils sont chouettes ah là là alors ensuite ah ça je le savais ah bah c'est ce truc que je savais ah oui tu m'en avais parlé en plus ben ouais des manettes nes alors maintenant cool voilà vous saurez pourquoi dans les prochaines vidéos parce que je vais sortir cette vidéo avant d'autres voilà mais des manettes nes petit clin d'oeil aux futures vidéos de la chaîne ça sent le rétro ça sent le rétro gaming pas le spoil le rétro gaming donc on a des nouvelles manettes mais vous comprendrez dans une prochaine vidéo là là c'est beau ça brille ouais alors là il ya de tout oh là là c'est des vrais de l'époque officiel movie car ben ouais et regarde ah ouais oh ah c'était pas panini c'était merlin donc c'était les albums merlin d'oeil c'est ouvert tata pour pouvoir moi j'ai ouvert enfin il s'était déjà ouvert regarde je croyais que c'était panini qui les faisait mais non c'est les merlin ah ouais mais en fait moi je le connaissais pas moi je connaissais juste panini c'était tout elles sont beaux après moi c'est autre chose ce que j'ai ça c'était les fois je me renseigne pour avoir l'album album merlin je sais pas s'il coûte cher l'album et toi c'est quoi moi c'est jp mais je sais pas toi c'est des cartes carrément là on n'est pas sur l'album merlin non toi c'est des pochettes de cartes à collectionner ouais il ya plein de choses il ya d'autres pochettes ah ouais c'est beau quand même de voir ça une pochette beau glint ça alors j'avais les beaux glint mais j'avais pas la pochette ouais en fait je voulais leur main dans la pochette mais j'ai pas pu ouais bon après ça vieillit mais ça il faut le montrer à je sais pas si l'on verra la caméra fait la pochette se décoller et quand j'ai voulu le ranger dedans et ben j'ai pas pu ah c'est un dessous de verre ben apparemment ouais c'est marqué coca cola et walibi maintenant c'est fini oui maintenant ils l'ont changé c'est un crocodile oui waligator ouais je crois que tu as cautionné en même temps qu'elle a dit gator wali wali gator je crois que ça s'appelle wali gator maintenant je sais plus au lieu de walibi c'est vrai que ouais moi j'ai connu ou alibi il ya la pub par les vacances à la télé pas la télé mais à la radio tiens regarde ouais ah du coup je vais pouvoir savoir lesquels j'ai lesquels j'ai pas visiblement il y en a beaucoup que j'ai pas il y en a qui volent le tout ça c'est ce qu'on avait dans les bn un anata comme on va cramer on va mettre le parasol et en fait apparemment cela non il a marqué smith mais je sais pas du tout ce que c'est qui d'ailleurs vous connaissez ah il a shooté dans la caméra c'est peut-être pas l'idéal là que je leur parle en même temps si si vas-y de live le jeu va pas être le jeu d'ailleurs après il y a ah ouais mais en fait c'est tous les mêmes marques mais celui-là ils volent pas smith alors là on a mis le parasol j'espère qu'on va pas j'espère qu'on va pas perdre en qualité mais on aura moins chaud il y en a plein mais honnêtement je sens pas là on est mieux là et je parle ouais ça je connais ça c'est garfield on profite mieux là tu vois là là en que j'étais en train de j'étais en train de tellement transpirer j'avais trou du cul qui faisait gouttière oh là là tu penses à ya où tu crois chez mémé mais non c'est parce que tu crois ouais on a tous entendu c'est pas ce que tu crois là c'est ville coyote sylvestre c'est parce que tu crois c'est la phrase que tous les mecs disent quand ils sont avec une autre nana dans le lit ouais c'est après la fille est rentrée c'est parce que tu crois c'était dans corée aussi ça le soir avec la marion et tout c'était c'est pas un truc comme ça dit nous en commentaire alors cette phrase je l'ai tellement entendue c'est pépé le ton ton et tati geek bon en fait il y en a plein d'autres d'époque moi j'ouvre ben ouais ouais moi je découvre un peu mais qu'est ce que c'est tonton et tati geek voici ce petit colis tout simple à l'occasion de vos anniversaires ce n'est pas grand chose mais ça vient du coeur gros bisous de belgique la handy family et regarde oh yes oh la 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 direct dans le QG ça va directement merci merci beaucoup vraiment c'est super gentil la carte tu sais ce que je vais faire je vais juste rajouter la date parce que moi dans les souvenirs des petits trucs comme ça j'aime bien avoir la date comme ça au moins des années après je fais ah oui c'est vrai il y a tant d'années et tout même les cadeaux des enfants ouais on garde tous les cadeaux depuis qui depuis qu'ils sont en âge de nous faire des petits cadeaux depuis l'école maternelle je pense ils ont toujours voulu faire des petits dessins et en fait on marque tout à chaque fois toutes les dates et comme ça on sait c'était quelle année que on avait voilà on se rappelle au fur et à mesure parce que c'est des choses qu'on garde en fait au fur et à mesure du temps ah je l'ai pas celui-là je pense pas qu'on l'ait donc le petit catalogue playmobil alors quand c'est comme ça je crois qu'il n'y a pas de tarif en fait ça dépend parce qu'il y en a qui le mettent il y en a qui le mettent pas bon pas par rapport à playmobil ben là c'est par rapport à playmobil donc si c'est par rapport à playmobil il n'y a pas les tarifs parce que chaque magasin va pratiquer des tarifs différents par contre si c'est un catalogue par rapport au magasin oui normalement il y a les tarifs pareil les playmobil scooby-doo je suis devenu un très gros fan ces derniers temps de playmobil vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure des vidéos qui vont sortir sur la chaîne youtube vous comprendrez pourquoi mais voilà je sens que cette vidéo spoil un petit peu beaucoup de choses qui vont sortir là il y a du playmobil star trek c'est inédit dark tu vois ça je pense que le spock en playmobil il va le commander non mais c'est obligé attend tu veux qu'on lui donne la référence il va vendre il va vendre ses sideshows star wars pour se mettre d'un playmobil star trek c'est sûr ensuite oh ah bah attends regarde il ya toute la panopie ah vas-y montre je sais qu'il ya des gars ouais je sais qu'il ya des grands grands fans de star trek un dvd il est neuf il est tout neuf et c'est quoi un dvd action man ouais je connaissais pas en fait je sais qu'il y en avait mais je crois que j'ai jamais vu aucun dessin animé moi je me rappelle que de la pub vous l'avez le jouer os oh 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 ah ou ça c'est pour tonton ça elle est belle et alors je lui disais nous dans les magasins on l'a encore jamais vu non je l'avais dans les magasins de chez nous elle est super elle est super belle mais c'est la première fois je la on va la déboxer après pour la mettre en vitrine avec les autres parce qu'elles sont déboxées nos oui les black series black série elles sont déboxées même jusqu'aux pieds ils sont bien faits les pieds mais ça on pourra pas le montrer là mais elle est très très belle elle est belle ah ouais elle est super belle non elle est super sympa là il y a les gars ah ouais alors oh alors ça alors ça ça fait longtemps que je le veux il faudra juste lui mettre il a eu la coupe il s'est pris un réacteur d'avion là ça lui a arraché à moitié de la gueule et la coupe de cheveux avec normalement là les cheveux ils font vraiment crête comme ça alors est-ce qu'il va s'allumer non le bouton les mains bloquées derrière alors bon après ça un âge ça doit avoir ça doit avoir 25 ans je pense à peu près c'est un jouet que j'ai eu dans mon enfance et je me rappelle exactement quand je l'ai eu ça veut dire la scène quand je l'ai eu non non je lui comme ça vraiment comme ça et en fait il était je l'avais pas encore ouvert parce que j'étais en voiture avec mes parents la voiture c'était une renault 21 le petit détail ouais le petit détail est en fait dans la voiture de mes parents j'étais derrière avec le jouet dans sa boîte et je sais que là normalement il ya deux voilà il ya de l'aide au niveau du crâne qui s'illumine et ça fait tic 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 comme ça et en fait et je crois que le point part non non peut-être pas tu comprends peut-être non 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 je confonds pas mais j'en ai d'autres aussi mais en tout cas je sais comment il est celui là et mes parents mettaient la musique à bas dans la voiture ok voilà on a beaucoup bouffé je crois qu'il ya une période où nos parents ils écoutaient vachement à bas bonnet mais tout petit voilà exactement et en fait ils avaient mis ça dans la voiture comme musique donc j'associe toujours ça à la musique dans la bas ouais d'accord je sais plus à quels c'est mais son oeil aussi du coup s'illumine oui ok donc ça ça va direct avec mes autres action man et il me manque plus que l'hélicoptère action man et c'est bon ton côté nostalgique ouais mais n'empêche quand tu le regardes là maintenant avec du recul tu crois pas qu'il est en pyjama tu viens de bouffer mon enfance là c'est pas un pyjama c'est une tenue de méchant c'est une combinaison pour aller au lit c'est une c'est une tenue de méchant d'accord qui est énorme ah c'est ça qui tient ah ouais mais je crois pas que c'est son arme d'origine confirmez moi en commentaire mais ça ça me parle pas par rapport c'est du action man mais ça me parle pas par rapport aux personnages je veux pas dire de bêtises ensuite non mais qu'est ce que c'est que ça quoi il ya du diajo il ya de tout là je connais pas d'un chez le livre vas-y 91 titans sport inc all right réservé us non mais son thème à ce beau quelle année 91 ans ah ouais c'est quoi en fait du catch et c'est non je crois pas ouais on dirait un peu des catcheurs mais ils sont chouettes olololo regarde cosmique ça c'est les ah je sais plus les non c'est un peu comme les cosmiques tout ça mais c'est c'est les fourmis là je crois avec le dar celui-là par contre il est complet parce qu'il a le dar souvent il manque le dar eh ben regarde là par exemple il n'y a pas le dar tu vois il manque la partie et ouais tu leur a montré ouais non lui regarde il a son regard du genre je vais manger ton âme ils sont trop beaux trop beaux je suis content parce que j'en avais qu'un t'en a rien à foutre quand je parle il ya mais je sais pas tu dis des bêtises je le verrai au montage tout ça regarde tu verras au montage parce que tu m'auras pas écouté pendant un minimum regarde tout ce qu'on a c'est rigolo on dirait des petites fourmis mais c'est ça c'est des fourmis on n'est pas tout si c'est des fourmis des fourmis militaires mais certaines dans les antennes n'est pas d'autre et lui il a un bec crochu ils sont trop beaux tout ça je vais le nettoyer après ça va aller dans le plv haribo tu vas me dire c'est une fourmi ça lui je sais pas ce que c'est assez les thermitores un truc comme ça dites nous en commentaire mais c'est un peu comme les cosmiques c'est tout là c'est dans le même ouais c'est vraiment une génération mais grave non mais là il nous a gâté de fou il se rend pas compte à chaque fois c'est un truc de dingue non mais sont adorables ça c'est vraiment une famille en or ouais ouais mais devait participer aussi je crois cette série et ça c'est parfait tiens regarde ils sont quasi tous complets il y en a qu'un qui ne l'est pas je crois c'est ouf mais en fait à l'évasion pas mais ça m'interpellé en fait lui il a il a la pastille verte regarde et il est blanc mais il a la passion noire et lui il a enquêté pour les échanges et non ils sont beaux ouais ouais après s'il faut ils sont pas tous test du diageo tout ça je sais pas on n'est pas c'est un montre là ah il y en a un corps le noir qu'est ce que c'est beau ça dans le plv haribo je suis trop content marqué china trop content de les avoir un corps il est très très ouais ça doit être déjà de quatre heures je comprends pas pourquoi je ne sais pas connu je vais faire des recherches là on l'avait pas celui là beau gling oh là il est sublime il fait un peu rocker elle est magnifique ils ont toujours une gueule aussi horrible et après c'est plein de personnages du diageo du on dirait un peu synok c'est ouf de revoir ça quand même oui montre synok ah ouais ah ils le verront peut-être pas la caméra mais ouais on dirait synok dans les goonies c'est un booglins de synok en plus alors je le dis quand même en dit son film préféré c'est les goonies ouais ok moi c'est un bon choix très 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 grand film moi j'ai adoré les goonies voilà tous les personnages comme ça c'est tous les petits personnages comme j'ai montré tout à l'heure ouais j'ai fait par non bien articulé lui il est trop beau et tu vois c'est articulé avec un genre d'élastique à l'intérieur des fois les élastiques pète mais ils ont là ils ont pas l'air qu'est ce qu'il ya il y avait un truc qui mordent autour mouches insectes moustiques ils sont bons tu as vu celui-là montre leur ouais il est sympa il ya marqué corps psy il ya c'est lille la nature lui hostile à chaque fois qu'on filme ici elle se dit oulala il va y avoir 50 mille bêtes on va se faire bouffer ah mais pas mais pas tout lui a marqué là ouais parce que la nappe faisait du bootleg un peu de diageo et je trouve que c'était énorme ça fait un peu science fiction j'aime bien voilà encore des personnages oh mais je crois qu'en plus il nous en avait déjà offert un comme ça il y avait marqué jp on en a on commence à en avoir des petits comme ça jp les beaux jurassic park bon bah pareil on sait où il va aller et 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 oula un feu kleur que je n'ai encore jamais vu en magasin on connaît pas tu connais pas ça c'est quoi c'est une peluche très récente de même et en fait la particularité d'avoir des dents on dirait des vrais tu m'en avais parlé ouais tu t'en rappelles que je t'en ai parlé et ils en font énormément des variantes différents et c'est aux états unis ou en angleterre il y en a ils les collectionne et ils en ont énormément et je trouve ben ça prend la fois que je le vois en vrai parce qu'il n'y en a pas jamais dans les magasins ça fait peur grave on dirait des vraies dents et il y en a plein des différents avec des couleurs différents et tout et on jurerait des vraies dents c'est chouette putain j'adore par contre là il est super super doué mais il fait flipper tu vas l'ouvrir oui oui tôt ou tard je l'ouvrirai pas là mais ah j'ai bien envie parce que c'est quoi en fait c'est une peluche c'est une peluche c'est une peluche mais là vraiment la particularité c'est les dents dis nous en commentaire si vous connaissez en tout cas non nous dans tous les magasins qu'on a fait on a jamais vu on les a jamais vu par contre lui en belgique il a trouvé à je sais plus le nom du magasin mais c'est un magasin qui n'a pas en france et en fait il les trouve régulièrement mais c'est je crois que c'est un magasin où il y avait des confirmements moi mais je crois qu'il y avait des vêtements il ya de tout c'est pas un magasin de jouets en fait et voilà ah oui d'accord ok ouais un peu comme un petit nounours et c'est ultra doux un doudou voilà t'as vu petit bouton pour faire le trou du cul très très sensuel et les dents on jurerait des vrais dents ah là là ça fait flipper c'est chouette et enfants plein plein je suis différent et alors j'adore ce concept de la boîte qui se ferme mais on voit quand même une partie de la tête par contre moi ça j'apprécie le fait de voir une partie mais pas tout après c'est pas ton délire non c'est vrai ah ouais non j'adore ça mais je crois qu'il en a plein mais toi tu aimes bien tout ce qui est bizarre monstres et créatures j'aime bien les créatures mais c'est je crois quand il s'en est pris plein parce qu'en fait il m'avait montré des photos il y en avait plein dans un magasin et quand tu regardes sur internet sur youtube tu as des vidéos de ça il y en a ils en ont énormément mais énormément il y en a des plus ou moins mignons des plus ou moins horribles et ils ont vraiment tous cette particularité c'est les dents on jurerait des vrais ah oui oui ça on dirait les petites dents de lait des enfants là où quand elles tombent ils sont récupérés les dents de lait on est un peu plus grand mais après s'il faut ils ont vraiment récupéré les dents non tu sais sur des cadavres tu fais des jouets avec des dents récupérés sur des cadavres avec précaution allez tu m'étonnes le truc qui te mord tu as vu ouais ouais il y a un concept je l'avoue il y a un concept c'est pas le mien après c'est un carton très basique vraiment sans couleur ni rien mais il y a quand même tu as vu quand même le gueule édition voilà il y a quand même c'est ce que j'allais dire un petit autocollant et tout non c'est chouette et puis voilà on a terminé vérifié jusqu'au cas où parce que des fois on dit on a terminé puis c'est à la fin de la vidéo qu'on se rend compte qu'il y avait encore dans le carton des trucs c'est pas la première fois alors on a été très très gâté en fait il ya vraiment de tout alors moi direct c'est ça et les tortues ninja les pins ce tortue ninja et la carte postale et non voilà ça c'est vraiment mais alors lui lui c'est mon enfance quand même ça c'est ça c'est un nostalgie qui parle et et alors les les petites boîtes tortues ninja mais les pins c'est énorme je dis moi j'avais le raphaël avec les deux saïe sur les côtés d'accord je me souviens plus où est-ce que je l'avais honnêtement d'un capo sale et magnifique ouais puis alors ce que j'aime c'est que c'est pas des trucs jurassic world jurassic world qui nous a envoyé c'est vraiment du jurassic park c'est à dire on a vraiment un dinosaure de l'époque avec le petit jp en logo dessus le coca cola ça c'est génial voilà là on a on a vraiment du goodies des objets jurassic park donc vraiment par rapport au premier film ouais c'est énorme et alors les tout ce qui est les thermitores je crois je sais plus le nom je sais pas je sais pas du tout je suis trop content de les avoir là franchement il nous a super gâté ça fait super plaisir et toi c'est toi c'est ça non elle est belle ouais après ben moi c'est le goût dise déjà ça tu vois c'est tout simple mais offert par coca cola jurassic park ça c'est génial c'est ça qui te plaît énormément et à j'avais oublié ah oui ouais mais du coup elle en fait ça c'est super bien fait pour le côté un peu décoration et tout ah mais de toute façon ça tu le mets avec des dinos dans un coin et hop et puis voilà c'est une boîte de dinosaures tu vois plus ou moins déjà où je vais le mettre ah il est vraiment bien il s'est fait défoncer défoncer il est vraiment il est vraiment bien ouais ça c'est vraiment le côté déco il fallait y penser à faire un petit élément comme ça de déco ouais puis même comme je disais le fait d'avoir fait un écusson en broderie là ben la qualité elle est beaucoup mieux j'aime beaucoup le parce que parfois il y a des écussons qui sont pas brodés c'est des autocollants donc ça s'abîme avec le temps là le fait que ça soit brodé c'est ça va durer j'aime bien voilà tout le monde on a pris énormément de plaisir par rapport à cette vidéo j'espère qu'on va avoir quand même une sacrée bonne qualité on était en extérieur qu'on avait trop chaud on a mis de parasol on sait pas trop ce que ça va donner suivez nous n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux il y a instagram facebook tik tok il y a le groupe facebook pour vous pour montrer vos objets de collection il y a Rakuten si vous voulez vous faire plaisir il y a un gros code promo par rapport à Rakuten tous les liens sont dans la description sur Rakuten vous allez trouver énormément d'objets que ça soit des livres ou des figurines par exemple du jouet il y a vraiment de tout voilà vous pouvez même négocier le prix avec certains vendeurs ouais donc c'est vraiment pas mal et vous avez un gros une grosse remise pour votre première commande si vous créez un nouveau compte et puis voilà on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo merci tout le monde et petit like allez tout le monde et merci à toute la grande ouais ouais mais c'est énorme franchement c'est non t'es prête c'est bon on y va ciao ciao merci à tous